Alors vous faites partie des nouveaux sponsors au Sporting de Charleroi qu'est ce qui vous a décidé à collaborer à ce renouveau à ce redynamisme au Sporting ? Parce que moi-même j'y crois en Charleroi et j'ai fait ce magasin j'ai envie de le faire connaître parce que je suis fier de mon magasin. Vous avez d'ailleurs des marques exceptionnelles ici à Charleroi, vous êtes d'ailleurs le seul je pense à avoir des marques comme Rolex ici dans le centre-ville, est-ce que c'est important justement d'appuyer encore cet accent carolo en participant au sponsoring du Sporting de Charleroi ? Oui parce que beaucoup de gens croient qu'à Charleroi il n'y a pas d'argent, alors que moi je m'aperçois qu'avec des marques comme Rolex, Cartier, Breitling, j'ai une belle clientèle dans ce niveau et à mon avis j'ai envie de faire connaître encore un peu plus. Alors vous êtes nouveau au Sporting de Charleroi donc cette journée c'est aussi une découverte, cette journée partenaire, est-ce que ça vous a plu ? Jusque maintenant c'est la deuxième visite donc je peux dire que oui jusqu'à présent et en plus j'ai gagné la semaine chez Mercedes donc je suis encore plus content. Quels sont les avantages pour votre bijouterie d'accueillir comme ça des partenaires du club ? Surtout me faire connaître voilà c'est le premier but. Vous êtes supporter vraiment de cœur du Sporting de Charleroi ou ça aussi ça fait partie des découvertes ? Ça fait partie des découvertes parce que je suis pas trop footballeur, je suis plutôt golfeur vous voyez c'est un autre sport. Mais ça vous plaît quand même ? Ça me plaît beaucoup je vais assister maintenant à différents matchs et je suis ça à la télévision de près. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors monsieur Hubert est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation en quelques mots de votre société ? Bien. L'Oxam c'est une société de location principalement axée sur les machines pour le monde de la construction. Nous sommes leaders européens dans 11 pays, 600 agences et en Belgique on a 15 agences, une agence au Luxembourg. Alors vous faites partie des nouveaux partenaires du Sporting de Charleroi. Pourquoi avoir eu envie cette année de mettre votre pierre à l'édifice ? Bien parce qu'à Charleroi nous avons deux agences. On considère qu'on fait un peu partie si vous voulez de la vie économique de la région et on voulait marquer le coup en disant voilà nous sommes de Charleroi et qu'est-ce qui est plus représentatif à Charleroi que le Sporting et donc c'est pour ça qu'on a pensé à le faire. Je veux dire c'est tout nouveau mais j'ai déjà des bons pressentiments. Ça va être génial en fait. Ce qui est nouveau aussi c'est d'accueillir les partenaires du club dans votre société. Est-ce que vous êtes satisfait de cette journée ? Très satisfait parce qu'après 30 secondes j'avais déjà fait deux contacts et on s'est promis qu'on allait se revoir et qu'on allait faire des affaires ensemble. Vous voyez ce n'est pas le but au départ. Le but au départ c'était aussi de l'image, c'était aussi de montrer qu'on était là sur Charleroi. Mais voilà si ça peut joindre l'utile à l'agréable alors ce sera bienvenu. Merci beaucoup. Vous avez décidé de faire partie des partenaires l'année dernière. En tout cas c'était un retour au Sporting de Charleroi. Cette année vous avez décidé de re-signer pour deux ans. Pourquoi avoir envie d'apporter votre pierre à l'édifice ? Bien sûr parce que la première année était superbe. On était un petit peu hésitant au tout début. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a fait hésiter au début ? Parce que c'était nouveau. C'était la reprise, c'était le changement de propriétaire, c'était le changement d'équipe. Bon je connais Walter Chardon et Mehdi Bayat depuis très longtemps donc je leur ai fait confiance dès le début mais ok on a préféré s'engager pour une année la première fois et puis maintenant ça a été super satisfaisant pendant un an donc on a dit maintenant ça y est on y va on s'engage pour deux années minimum. Merci beaucoup. Alors Walter nouvelle journée partenaire aujourd'hui et cette fois dans un cadre assez insolite. Tout à fait. En fait on a décidé au départ de justement trouver un endroit qui conviendrait d'une certaine manière au mieux à faire en sorte que nos partenaires puissent sortir de leur ambiance habituelle au stade. Donc je pense que là on a je pense en tous les cas vraiment fait que ce soit le cas. Et l'idée du pavillon africain vous a tout de suite convaincu ? C'est clair parce que au départ encore une fois le but était de faire en sorte de sortir nos partenaires en dehors de leur cadre même, de vie de chef d'entreprise habituelle. Donc le fait de venir ici même est d'une certaine manière la possibilité pour eux de s'évader tout en quoi qu'il en soit faisant des relations intéressantes. D'autres journées comme celle-ci seront prévues durant l'année, durant la saison ? Bien sûr. Ça c'est le plus qu'on peut amener à nos partenaires, c'est de faire en sorte de les mettre en relation les uns avec les autres et de pouvoir leur sortir de leur quotidien, de pouvoir leur permettre d'ouvrir leur relationnel et c'est vraiment ça qui importe au niveau du club. C'est encore une fois le business et le fait quoi qu'il en soit de faire du business mais tout en prenant du plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada